Je poursuis ce tutoriel. Alors, ce que je veux faire dans cette deuxième partie de cette série de tutoriels, c'est de tout simplement appliquer le CSS. Mesdames et Messieurs, Bonjour. Entrez en texte et l'affiché. Partie 2. Tutorial du jour proposé par Duclosoft. Qu'est-ce que le CSS? Je vais donner une réponse alors toute simple et toute bête. Le CSS est selon moi ce qui vient compléter le HTML en l'initant une forme. C'est comme on dit en programmation vulgairement, HTML pour le fond, CSS pour la forme. Alors, comme vous remarquez, ici, nous avons un texte qui apparaît, enfin la page telle qu'elle s'affiche, ça apparaît un peu brut. Donc, ce que je vais faire à travers le CSS, c'est d'essayer, par exemple, de changer de police, d'attribuer une certaine forme à ma page, afin qu'elle soit beaucoup plus attrayante. Alors, je prends mon éditeur. Je crée un nouveau fichier, donc CTRL-N depuis mon clavier, ou FALSE ou FALSE, depuis le sublime texte, et par la suite, CTRL-S ou FALSE SELF. Le fichier que je vais créer ici est un fichier CSS. Et je le nomme SIL.CSS. Je l'enregistre. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ici un bout de côte, et par la suite, je vais l'expliquer. Voici le bout de côte. Étant donné que le côte est placé, je dois ennouer le registré dans CTRL-S via mon clavier, soit FALSE SELF via sublime texte. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? En premier, vous avez Boudi. Et tous, vous savez que Boudi est une balise. Cette balise représente le corps de la page. Alors, après Boudi, il y a des accolades. Et entre ces accolades, il y a un côte. Que veut dire ce côte ? Ici, par exemple, vous avez FONT FAMILY. Je disais qu'ici, par exemple, vous avez FONT FAMILY, qui est une propriété qui fait appel au police du texte. Donc, par exemple, ici, qu'en police, nous avons pris ARIAL et SONSO SHERIF. Donc, ARIAL, virgule, espace, SONSO SHERIF. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela voudrait tout simplement dire, Par-de-faux, la police qui est prise en compte est ARIAL. Et ça, c'est pour le corps de la page. Donc, le Boudi. Et le nom d'ici, est le 20 pixels. Cela dit, vous avez ici la propriété et la valeur de la propriété. Et chaque propriété se termine par un point-jurgule. Terminez toujours vos propriétés par un point-jurgule, s'il vous plaît. A ne pas oublier. Donc, pour me répéter, entre le nom de la balise, pardon, vous avez d'abord le nom de la balise, puis les accolades. Entre accolades, vous avez les différentes propriétés. Ce qui est fait ici, voici le nom de la balise et voici les accolades. Et entre ces accolades, il y a les différentes propriétés qui se termine par un point-jurgule à ne pas oublier. Voici le deuxième cas. Nous avons H1, qui est le nom d'une balise. Il s'agit d'un titre du niveau A. Et entre accolades, il y a la propriété et la valeur A de la propriété. Cela dit, ce titre du niveau A a pour couleur, ici, la couleur A, c'est 10, 3, 3, 3, représenté en un hexadécimal. L'hexadécimal a été expliqué lors du cours sur le HTML 6. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on n'a plus qu'à prendre une inscription auprès de Tenga. Après, nous avons le label. C'est une balise. Et les propriétés, ici, nous avons le display, valeur black. Donc, nous avons margin button et valeur, nous avons 10 pixels. Toujours point virgule à la fin. Ici, nous avons un input. Mais attention, il s'agit d'un input du type texte. Et voici les propriétés de cet input. Après l'input, vient le bouton que nous avons nominé Tt. Voici ses propriétés. Pardon, le bouton est là, le nom de la balise est button. Et voici ses propriétés entre-acoulades. Nous avons H2, entre-acoulades et voici les différentes propriétés. Ce que vous devez donc retenir, c'est que le principe CSS est le suivant, nom de la balise, entre-acoulades, les propriétés de la balise concernée est toujours terminée pardon, toujours terminée qui s'est proposée par un point-virgule. Ensuite, nous allons enregistrer. étant donné que cette fois-ci, nous avons affaire à deux fichiers, ce que nous allons faire, c'est enregistrer les deux fichiers. Donc, save all. File save all. Les deux fichiers sont les suivants. il y a le fichier index.html et le fichier cil.css qui, les deux, se retrouvent dans le dossier texto-deck. Il y a un point que je dois signifier, pardon, il est très capital. Dans hot de notre code html, remarquez cette ligne. Cette ligne est obligatoire. Donc, lorsque vous traitez votre fichier css, vous repartez au niveau de votre code html et dans l'entête, donc dans hot, saisissez cette ligne. Link rel valeur c'est site comme pour dire feu de cascade le type texte css href voici. C'est ici qu'il faut insister. href ici prend la valeur le nom que nous avons attribué à notre fichier css et pour notre cas le nom est c'est le .css alors une fois que ceci est fait ça veut tout simplement dire que les propriétés css sont pris en compte par notre page notre fichier html parce qu'il est question d'apporter une certaine forme à notre fichier html alors une fois que c'est fait donc il suffit d'enregistrer donc file c'est vrai on liste les deux fichiers et par la suite on peut tester étant donné que la page était déjà ouverte au sein de notre navigateur tout ce que j'ai à faire c'est de rafraîchir la page soit je clique à ce niveau actualiser ou tout simplement via mon clavier ctrl r vous remarquez bien que tout a changé par exemple la police a changé de forme et au départ le champ était tout juste après le texte montrer votre texte cette fois-ci il est en bas et le bouton cliquer a maintenant comme couleur en arrière-plan une couleur verte parce que justement tout ceci a été programmé au sein de notre propriété voilà à quoi sert le CSS ici ça donne une forme un peu plus attirante et c'est agréable à la vue si vous avez des questions s'il vous plaît n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire merci c'était donc et la suite nous allons appliquer le jaman script à quoi sert le jaman script suivez le tutoriel qui suit merci 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 Sous-titrage ST' 501